J'ai fait des stories où j'étais en train de pleurer quand je m'expliquais et elles ne se sont pas mises. Donc je pense que c'est un signe de Dieu. Donc je les ai supprimées l'appli, je les ai remises et elles sont disparues. Voilà, je voulais juste vous dire que le virement a bien été fait quand je vous l'avais vu à Santorini. Il a été bloqué par la banque. Je vais vous mettre le mail de la banque. Je ne sais pas pourquoi il y a des fautes d'orthographe sur le mail, mais ce n'est pas un problème. Ça m'épaupait que c'est une banquière. C'est vraiment un mail certifié, elle est coordonnée de la banquière et tout en bas. Et en fait, il a été bloqué par la banque parce que la banquière, elle, c'est elle en plus, elle demande les justificatifs de l'orphelinat sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 200 000 euros. Tout simplement, parce que c'est un gros virement comme un ami. Donc tout simplement, voilà. Et j'ai arrêté de me justifier sur tout ça. Moi, vous avez ma parole, vous le connaissez, vous êtes mes poupettes. Il pleut, c'est de ma faute. Il y a de l'orage, c'est de ma faute. Il y a un tsunami, c'est de ma faute. Tout est de ma faute alors que mon intention, elle est 100% sincère à chaque fois. C'est pas grave, mais il ne faut pas être... J'en ai marre de prendre la parole, j'en ai marre de me justifier et de mettre la négativité dans mes souris. Avant, c'était pas ça. C'était que du positif, mais je ne me justifiais pas. Mais c'est tellement des grosses polémiques, genre... T'es obligé de parler sur des polémiques comme ça. On parle d'orphelins, on parle de bébés qui n'ont pas de parents, on parle de 200 000 euros. Vous savez, c'est des gros mots, en fait. Tout simplement. C'est des grands mots, donc on ne peut pas se permettre de se taire. J'ai essayé de me taire jusqu'au bout. Il y en a m'a dit, non, c'est mort, moi je parle et tout. Je dis, bah parle. Et puis là, malheureusement, je suis contrainte de parler parce qu'il y a un moment qui est sali, comme à chaque fois. Tout ce que je veux faire dans ma vie, ça me retombe dessus à chaque fois que je veux étayer. De toute façon, le jour où j'ai envoyé un sac de vêtements à une poupette gratuite, et qu'il y avait des milliers de poupettes qui voulaient des sacs, j'en ai envoyé une dizaine. Et que parmi une poupette sur les dix, elle m'a envoyé deux sacs, elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, c'est ça que tu m'envoies et tout. Tu te prends pour ça. À partir du moment où elle a reçu le sac de vêtements, que les vêtements ne lui ont pas plu, alors que c'était gratuit, que j'ai payé 200 euros d'envoi et tout, et que je voulais juste faire le réel qu'elle m'a dit, c'est quoi ces vêtements sont tout moches, ou je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, j'ai tellement été traumatisée de l'ingratitude de l'humain. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, nous, on a juste voulu aider des orphelins, des malades orphelins et tout. Et juste parce que, malheureusement, parce que mon nom est associé, il y a une polémique. Je ne suis pas une voleuse. Je ne volerai jamais 200 000 euros sur d'autres malades. Je ne suis pas une menteuse, comme on peut dire. Enfin, comme mes poupettes, je sais que vous me croyez, mais c'est des choses que je tiens à préciser. En étant l'influenceuse la plus suivie de France, vous pensez vraiment que si j'aurais détourné des fonds de Sébastien, des fonds de Cagnottes, des fonds... Il n'y a pas des organismes qui le diraient. Vous croyez que Cotisap, ils n'auraient pas parlé. Quand on peut faire des trucs comme ça, en soum-soum, quand même mon adresse, ça sort par EDF. Mais ce n'est même pas de la science-fiction, mais c'est même pas logique. Même elle, elle ne savent même pas. Là, juste parce que Sukenna s'est trompée dans sa story, elle a dit, en gros, l'argent est encore chez Benia. C'est vrai. Mais le virement, il a été fait quand même. Et il a été bloqué, il a été fait. Moi, Santorin, quand je vous ai dit qu'il a été fait, on était quand, les filles ? On était dimanche, samedi soir. Le virement, il a été fait pendant le week-end. Lundi, les banquets sont fermés. Mardi, aujourd'hui, ils ont une réponse. Je vous mets le mail tout de suite. C'était, en gros, on veut les justificatifs. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien à voler, je n'ai rien à vous voler. À part vous donner, je n'ai rien à... À part vous donner, moi, ce que je fais, je me réveille le matin. Je parle de la mame, je parle de mon chat, je parle de ma vie. Je vous donne, je fais des concours, je fais gagner des choses. J'achète avec mon argent. Je fais... Et on peut me reprocher de ce qu'on veut. Même si, par exemple, je fais des placements de produits, etc. C'est des magnifiques produits. Il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien de tout ça. C'est une manière pour les marques d'avoir de la visibilité. Tout le monde l'aurait fait à ma place. D'avoir des abonnés et de donner de la visibilité à des marques. Il y a des marques à qui j'ai créé la carrière. Il y a des marques, aujourd'hui, qui se sont développées grâce à vous. Il y a des marques à qui je travaille depuis 4 ans. Je ne fais que ça. Et on me met des trucs sur le dos alors que je n'ai rien fait du tout. J'ai juste voulu aider. Je suis partie avec ma fille à l'orphelinat. On était là avec les enfants. On jouait avec eux. Et c'est ça que je récolte aujourd'hui. Ce n'est pas grave, mes poupettes. Stories, c'est tout. C'est même plus fatigué. Vous levez pas. Là, c'est même plus fatigué. Chaque matin, je me dis on va m'accuser de quoi aujourd'hui alors que je ne fais rien de ma vie. Je ne peux plus rien mettre sur Snap tellement j'ai peur que tout. Je n'aime plus rien faire. Ça veut dire que je snap quoi ? Je fais quoi ? Je vais snapper les murs. Oh, le mur, il est blanc. Oh, la télé, elle est noire. Aujourd'hui, j'ai mangé des pâtes. C'est ça, ma. C'est ça, mes stories. Ça n'a jamais été ça. En plus de larmes pour ça. Ça me décoe. Dieu, il est grand. On est là que Dieu, il est grand. Ce n'est pas grave. Sachez que si j'en suis là aujourd'hui, si je suis l'influenceuse la plus suivie de France, si je suis autant aimée, autant suivie, c'est parce que j'ai un grand cœur. Tu vois, regarde là que c'est vrai. Et c'est parce que toute ma vie, toute ma vie, on m'a fait passer pour ce que je n'étais pas. Toute ma vie, on n'a pas creus en moi. Toute ma vie, on disait que je n'y arrivais pas. Tout le monde disait qu'elle n'aura pas son bac, qu'elle n'y arrivera pas. C'est une grosse pute. Elle se tape tous les mecs de la terre. Et les personnes qui m'ont dit ça se reconnaîtront. Sur mes snaps, quand elles verront ça, c'est ma famille qui me disait ça. Et aujourd'hui, je suis devenue poupette. Même si je ne me considère comme personne, mais je suis très suivie. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment et tout. Sachez que c'est une revanche de la vie. Allah, il donne à qui il veut. Et voilà, fin de l'histoire, je m'en fous. J'ai une belle famille, j'ai des beaux-enfants, ils sont en bonne santé. J'ai de quoi manger. Allah, il donne à qui il veut. Et s'il m'a donné par ma cause, je peux aider plein de gens, je le ferai. C'est un khir d'aider les gens. C'est magnifique d'aider les gens. Donc je le ferai encore et encore. Et je n'ai aucun regret sur les cagnottes que j'ai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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